Bonjour, c'est Emma Haut-de-Cœur, donc je suis journaliste au journal Le Franco et puis on est au Festival du film international d'Edmonton et puis je suis avec Karine Bourget-Meunier qui est donc coproductrice du film Les Faits. Bonjour. Et donc peut-être qu'on pourrait commencer par la question que je vous ai posée en sortant du film qui était quelque chose dont j'étais vraiment curieuse, c'est de savoir les gens que Alex, dont le personnage principal, rencontre le long de la route. Est-ce que c'est des gens que vous avez justement vous rencontrés le long de la route ou est-ce que c'est des gens que vous avez choisi des acteurs professionnels? Oui, on a eu la chance d'avoir la collaboration d'amis qui sont acteurs dans la région de Québec, qui sont des acteurs professionnels de la région de Québec. Puis on a aussi rencontré des gens sur la route que nous avons nous-mêmes fait demander le casting, comme le petit garçon à Winnipeg, Andy. Aussi, nous avons la jeune femme de Vancouver qui la rencontre. Donc ça a été un peu du mélange des deux castings. Puis l'esthétique du film, donc, c'est une esthétique qui est très naturelle. On dirait au début, on a l'impression peut-être au début de voir un clip YouTube, par exemple, ou un documentaire qu'on réaliserait soi-même sur notre vie, ce genre de choses-là. Il y a aussi des clips qui sont des clips de souvenirs que beaucoup de monde ont chez eux. Est-ce que c'était justement voulu d'avoir une esthétique comme ça, très intime, très personnelle et naturelle? Oui, tout à fait. Parce que bon, c'est un film qui, justement, qui parle de la technologie, qui prend peut-être un petit peu trop de place dans notre vie. Donc, effectivement, on voulait que le naturel soit mis à l'avant. On a fait attention que Catherine, ses traits soient mis au naturel, pas trop de maquillage, des choses… La lumière naturelle, on a eu presque… On n'a presque pas utilisé d'éclairage artificiel. C'était le soleil qui nous aidait. Effectivement, c'était un but de le faire de cette manière. Par contre, en contrepartie, finalement, de cette esthétique naturelle, disons minimaliste, il y a aussi la construction qui n'est pas du tout minimaliste parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a les éléments de film personnel, il y a donc ce qui est filmé, le voyage, il y a aussi de la narration et puis il y a aussi des effets d'art à partir de sable sur une vitre, quelque chose comme ça. Oui, oui, des images sur sable. Donc, voilà. Oui. En fait, oui, les images d'archives, bien ça, on a eu la chance d'avoir les images d'archives de Jocelyn et Catherine qui sont venues amener un peu plus de réalisme dans l'histoire d'amour entre Léo et Alex. Alors, on a eu la chance d'avoir ça. On a eu la chance d'avoir la collaboration de Justin Caron qui nous faisait le dessin sur sable. On pouvait pas, avec les moyens que nous avions, on pouvait pas se lancer dans une animation ou dans un film catastrophe avec des explosions ou quoi que c'est ça. Donc, c'est sûr que ces moyens-là nous ont aidés à amener le film à terme avec ça. Puis, c'est un film apocalyptique, mais c'est aussi une belle histoire d'amour. Donc, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de questions philosophiques justement à travers la narration que les gens peuvent se poser, mais est-ce qu'au final, vous voulez, vous et le réalisateur, que les gens se posent ces questions-là ou, finalement, est-ce que c'est de dire, bien, croyez en l'humain? Bien, oui. En fait, au départ, nous, ce qu'on voulait juste faire, c'est la réaction de Alex. Qu'est-ce qu'elle voyait? Qu'est-ce que… Mais tant mieux si ça fait poser des questions. Mais l'idée, au départ, était, bon, je pense pas qu'on avait la prétention de dire ça va faire réfléchir puis réfléchissez à ça. Mais oui, tant mieux si on peut y réfléchir tous un petit peu, bien, peut-être que ça va nous aider quand même à continuer de vivre dans un beau monde. Puis, peut-être si vous pourriez nous parler un peu des défis que c'est de faire un film autofinancé, surtout un film autofinancé, mais là qui est quand même de grande envergure parce qu'on parle d'avoir la transcanadienne complètement vide avec des cadavres de voiture et puis… Oui, bien, il a fallu être astucieux, avoir un peu de débrouillardise. Souvent, bien, ça a été très… dans le fond, très drôle parce qu'il a fallu justement faire des tournages très tôt le matin, qu'il n'y avait pas une voiture, pas une voiture sur les autoroutes, aucun son de voiture. Donc, à 5 heures le matin, l'équipe se préparait. On est allé… une toute petite équipe aussi, ça a aidé. Alors, ça a été vite pour se préparer. On se préparait, toute l'équipe, puis hop, on demandait à Catherine de partir sur la route, d'aller sur la ligne jaune et… « Vite, Catherine, pédale, puis on prend la LAL. » Donc, ça a été des histoires comme ça tout le long du tournage pour éviter… éviter… dans le fond, permettre de faire le film, effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Emma. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada